Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment utiliser un ordinateur à plusieurs. Puisqu'on a chacun notre façon de ranger les choses, on a chacun les logiciels qui nous intéressent, on a chacun des photos qu'on a mis, un fond d'écran qui nous est personnel et on voudrait retrouver cet univers de travail de sorte à être plus efficace. Parce que, évidemment, c'est comme de partager le même bureau, la même table. Si à chaque fois qu'on arrive, il faut remettre toutes les affaires en place et on ne sait pas où elles sont rangées, avant de se mettre à travailler, on va perdre beaucoup de temps. Donc, c'est la même chose avec un ordinateur. Si on utilise un ordinateur à plusieurs, il faut au minimum créer des espaces de travail spécifiques pour chaque utilisateur. On appelle ces espaces de travail des sessions. Ce sont, en fait, chaque utilisateur va pouvoir démarrer l'ordinateur et aller dans sa session de travail pour avoir son bureau avec son image qu'il aura mis, avoir ses raccourcis sur le bureau rangé comme il l'entend, avoir la liste de ses logiciels comme il l'entend et surtout ses données dans la structure de fichiers qu'il a créé. C'est ce que nous allons voir donc dans cette vidéo tout de suite, sans plus attendre. Passons à la pratique. Donc, pour créer une session pour un utilisateur, une session supplémentaire, on va cliquer ici sur le menu démarrer de Windows. On va cliquer sur la roue des paramètres. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous voyez que la session actuelle sur laquelle je suis, Rodrigo Juallet, donc, c'est la session à partir de laquelle je vais créer les autres sessions. Il faut juste une chose, c'est que cette session soit une session administrateur, c'est-à-dire qu'elle ait le contrôle et les autorisations pour pouvoir créer d'autres utilisateurs sur l'ordinateur. Donc, on va aller ici dans Compte. Dans Compte, vous allez descendre ici sur Famille et autres utilisateurs. Dans Famille et autres utilisateurs, vous allez descendre jusque en bas, Ajouter un autre utilisateur sur ce PC, vous allez cliquer sur Plus. Ici, chose importante, vous avez deux options. Soit l'autre utilisateur a déjà un compte Microsoft chez Windows, c'est-à-dire qu'il est déjà enregistré sur un autre ordinateur. Il souhaite récupérer exactement sa session de l'autre ordinateur avec son fond d'écran et éventuellement accéder à ses données sur cet ordinateur. Dans ce cas-là, la session en question Windows, vous allez mettre son adresse Microsoft ici, son mot de passe, pour que les deux sessions sur l'autre ordinateur et sur cet ordinateur, les deux sessions soient synchronisées. Sinon, si c'est pour un usage local, dans ce cas-là, on va dire « Je ne dispose pas des informations concernant cet utilisateur » et on va dire « Ajouter un compte utilisateur sans compte Microsoft ». Donc, je clique dessus. Donc, ici, nous arrivons sur l'interface qui va nous permettre de créer la nouvelle session à proprement parler, donc en mettant le nom que la personne verra pour sa session. Donc, je vais appeler ça Solal, la session de Solal. Ici, je vais mettre un mot de passe pour Solal, ce qui fait que quand Solal voudra rentrer dans cet ordinateur et dans son espace, il va devoir mettre son mot de passe. Ce n'est pas obligatoire, puisque vous n'êtes pas obligé de mettre un mot de passe et auquel cas, la personne pourra juste cliquer sur son nom pour rentrer dans sa session, mais potentiellement, tous les autres utilisateurs pourront aussi cliquer pour rentrer dans sa session sans avoir besoin de mettre un mot de passe. Donc, ici, on va mettre un mot de passe juste pour que vous voyez comment ça fonctionne. Je vais mettre un petit mot de passe. Je le répète. Alors, ici, automatiquement, quand je définis un mot de passe, on me demande de mettre trois questions et de donner trois réponses à ces questions, qui sont des questions dites de sécurité, qui vont permettre, en cas de perte de mon mot de passe, si je ne m'en souviens plus, Solal va pouvoir répondre à ces questions avec les bonnes réponses que j'ai données là et pouvoir rentrer dans sa session pour pouvoir modifier son mot de passe. Donc, premier animal de compagnie, je mets une réponse. Deuxième question de sécurité, quel est le nom de la ville ? Alors, ce n'est pas obligé que ce soit des réponses réelles. C'est-à-dire, si on me demande première ville où je suis né, je peux mettre la Lune. Ça n'a aucune sorte d'importance. Ce qui est important, c'est que quand la question sera posée, il faudra répondre la Lune. Voilà. Donc, il faut bien noter ces réponses sur un bout de papier pour ne pas les oublier, quelque part. Et sur non, quand j'éteins fort, je mets mes réponses. Et là, je dis suivant. Alors, il faut rentrer un autre nom d'utilisateur. Ah oui, il faut rentrer un autre nom d'utilisateur parce que vous voyez, en fait, Solal existe déjà dans la liste des utilisateurs de la famille. Donc, ici, on va mettre un autre. On va mettre test, par exemple. Allez, je mets suivant. OK. Donc, vous voyez maintenant, on a test qui existe sur l'ordinateur avec sa propre session. Comment je fais pour aller sur la session de test ? Eh bien, c'est très facile. Je vais cliquer ici sur Démarrer. Je vais cliquer ici sur le nom de la personne qui est actuellement dans sa session. C'est l'utilisateur Roderick. Et vous voyez que maintenant, on a test qui y est. Si je clique sur test, on va automatiquement passer sur la session de test. Donc, là, je suis déconnecté. Donc, automatiquement, j'arrive sur un espace où je vais devoir rentrer, choisir ici l'utilisateur. Donc, ici, je vais choisir test. On me demande de mettre le mot de passe de test, celui qu'on avait mis tout à l'heure, pour rentrer dans la session. Donc, je tape le mot de passe. Et là, comme c'est la première fois que j'arrive, j'accède à la session de test, à cette nouvelle session. Ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir la paramétrer, parce que c'est la première fois. Pour ça, nous allons devoir configurer la session, sa première utilisation. Donc, ici, je n'ai pas envie de donner toutes mes informations à Microsoft. Donc, je vais dire non, accepter, non, accepter, non, accepter. Je dis non partout. Voilà, je viens d'arriver sur la session de test. Donc, la nouvelle session de l'utilisateur. Vous voyez que si je clique ici, maintenant, je suis bien sur la session de test. Donc, si je veux sortir de cette session-là, je peux cliquer sur la session de test. Et je peux me déconnecter pour revenir au menu principal, pour laisser d'autres utilisateurs utiliser cet ordinateur. Tout l'intérêt de cette configuration avec plusieurs sessions sur l'ordinateur, c'est que, justement, chaque utilisateur va pouvoir choisir sa session quand il arrive sur l'ordinateur, en cliquant simplement sur son nom, pour pouvoir accéder à son espace de travail personnel. Et quand il a fini de travailler, il va se déconnecter pour que l'ordinateur soit utilisable par un autre utilisateur potentiel, en revenant sur ce menu principal. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a été très utile. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.